parce que depuis tout petit en fait j'ai commencé le vélo je me disais que le tour de France était un rêve d'y participer de gagner et puis plus je grandissais plus je voyais que je n'avais pas les caractéristiques de coureur potentiel à participer et puis il y a une année où il y a eu le stage Grégory Bouget qui m'a beaucoup inspiré de voir Grégory Bouget nous transmettre ce qu'il a appris par ses entraîneurs l'ancien entraîneur national Gérard Quintin qui était là qui s'occupait de moi en tout cas et ça m'a beaucoup plu pour la suite je suis resté avec cette idée dans ma tête mais j'étais encore trop jeune pour penser me mettre dans la piste et après les championnats d'Europe qui se sont déroulés en Guadeloupe mais ça m'a donné envie d'aller d'y aller de me mettre à fond puis par la suite j'ai contacté un entraîneur guadeloupéen qui vit là-bas qui m'envoie les programmes et que je respecte jusqu'à présent mais en fait je l'appelle chaque dimanche en général où il m'appelle il me donne le programme de la semaine ça dépend parfois ce sont des cycles donc j'ai pas resté deux semaines trois semaines sur un programme je m'entraîne six fois par semaine j'ai un seul jour de repos et vu que j'ai fait une année trois ans au CREPS je bénéficiais des aménagements des horaires pour aller sur la piste m'entraîner après c'est pas une activité qui est développée comme la route ça c'est sûr donc les entraînements c'était pas toujours évident mais je savais ce que je voulais j'ai fait beaucoup de sacrifices cette année et ça n'a pas payé comme je voulais mais je suis satisfait quand même d'avoir réussi à atteindre certains objectifs mais en passant je tenais à remercier la ville des abîmes parce que les déplacements c'était eux qui les mettaient à disposition qui m'aidaient parce que chaque petite vacances scolaires je partais et puis arrivé là-bas je m'entraînais maintenant en février quand j'ai fait mon deuxième stage à l'INSEP on m'a fait faire des tests et on m'a dit à la fin que j'étais pris donc je profite là il me reste un mois à faire en Guadeloupe je profite de manière à partir après aller m'installer et faire une bonne rentrée à l'INSEP j'ai déjà une première expérience suite au CREPS après ce n'est pas pareil à l'INSEP parce que l'INSEP ce sont deux entraînements par jour donc ce n'est pas la même chose après j'ai discuté avec le monde qui est à l'INSEP mes camarades que je vais rencontrer là-bas ceux qui font le même sport que moi ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter que s'il y a un souci ils vont m'aider après je sais pourquoi j'y vais j'ai des objectifs comme tout le monde a des objectifs dans la vie des rêves et puis je vais me donner à fond pour réussir et rester dans cette structure oui tout à fait d'être le prochain Groupe où il voulait bouger c'est quelqu'un que j'admire beaucoup on n'est pas tout le temps en contact mais quand on peut on parle beaucoup même pendant le championnat de France je stressais beaucoup ce qui est normal il me disait de ne pas prendre ma tête que tout ira bien c'est quelqu'un que j'admire beaucoup il s'est sacrifié durant toute sa carrière maintenant il a montré qui est le patron dans le sprint français c'est lui qui mène dans le sprint mondial donc là j'espère qu'à Rio il aura la médaille d'or je suis derrière lui à fond après moi mes objectifs c'est 2024 le judéo j'espère que ça se fera en France surtout si ça se fait en France et j'y participe ma famille je pense qu'ils seront là il faudrait travailler c'est pas quelque chose que on se lève le matin on se dit bon je vais aller c'est 4 ans de préparation c'est le moins petit détail compte surtout dans le vélo parce que j'ai perdu un titre de champion de France pour 3 millième en vitesse par équipe et franchement 3 millième c'est rien c'est même pas peut-être 5 cm donc c'est très important chaque détail compte le tour de la Guadeloupe c'est un grand événement je tiens pas à le rater même si je compte déjà de la peine parce que l'année prochaine je vais le rater mais c'est un événement que je n'aime pas rater du tout c'est très important pour moi avec la foule surtout cette année mais je serai dans la voiture de dépannage donc je serai un peu plus au cœur cette année mais c'est un événement qui a plein de suspense où la Guadeloupe vibre surtout avec Boris qui on va dire est le meilleur coureur potentiel à en tout cas a remporté le tour après c'est un grand événement pour moi franchement j'adore vivre le tour j'adore encourager les coureurs c'est très important pour moi oui Boris Karin comme peut-être tous les autres Guadeloupéens mais moi je sais c'est quoi sa préparation je le connais bien c'est pas tous les coureurs Guadeloupéens dans son genre qui vont se lever aller faire peut-être 6 heures de vélo comme lui qui fait du sacrifice après il faut dire que lui à son époque quand il a commencé à faire ses sacrifices le vélo n'était pas comme ça donc ça veut dire qu'on aidait plus maintenant on dirait un jeune d'AFR autant de sacrifice que lui je crois que ça va être difficile parce que maintenant on fait plus de vélo pour rien on va dire si tu fais du vélo on te dit tu viens dans mon club le jeune va sûrement demander à quelque chose en retour on va pas venir de ton club pour rien mais je pense qu'il a de grandes chances surtout sa préparation même quand j'étais en France on m'a parlé de lui on m'a dit que c'est un coureur franchement même s'il est amateur pour eux c'est un professionnel donc il sait ce qu'il veut et je pense qu'il sera là pour défendre son titre merci 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 merci